Dois-je m'inquiéter si j'ai des gros grains de beauté ? Bonjour, c'est Dermatodré. Aujourd'hui, on va parler des grains de beauté. Qu'est-ce que c'est et que doit-on surveiller pour dépister un cancer, c'est-à-dire un mélanome ? Le terme médical pour désigner un grain de beauté, c'est névus. Un névus, des névis, in the navy. Ce sont des tumeurs bénignes, c'est-à-dire des petits amas de cellules qui sont des mélanocytes. Ce sont les cellules qui fabriquent la mélanine, le pigment de la peau, comme quand on bronze par exemple. Tout le monde a des grains de beauté, leur nombre dépend de la génétique. C'est-à-dire si vos parents en ont beaucoup, mais aussi de l'exposition solaire dans l'enfance. Quand on a beaucoup de grains de beauté, à partir de 50 environ, surtout quand ils ont des formes tous assez différentes, ça signifie qu'on a des mélanocytes qui aiment déjà bien se multiplier. Donc on est un peu plus à risque d'avoir un cancer de la peau, un mélanome. C'est pour ça qu'il faut minimiser l'exposition au soleil, car dans le rayonnement solaire il y a des UV qui sont cancérigènes, surtout pendant l'enfance, mais c'est valable toute la vie. Quand on sort du ventre de sa maman, le plus souvent on n'a pas de grains de beauté. On en voit juste chez environ 1% des bébés, ça s'appelle des névis congénitaux. Ils ne sont pas plus dangereux que les autres, sauf s'ils sont très très grands, c'est-à-dire plus de 20 cm à l'âge adulte. Ensuite, c'est normal que les grains de beauté apparaissent petit à petit pendant l'enfance. C'est pour ça qu'il n'est pas utile d'examiner systématiquement la peau des enfants tous les ans. D'une part parce que le risque de mélanome chez l'enfant est exceptionnel. En médecine, tout est possible, mais si c'est très très rare, on ne peut pas le recommander en dépistage, heureusement. Et d'autre part, comme c'est normal que les grains de beauté apparaissent, Si on devait faire comme chez l'adulte, c'est-à-dire enlever tout ce qui se modifie, on opérerait beaucoup et ça ferait beaucoup de cicatrices pour rien. Dans tous les cas, s'il y a une lésion sur votre peau qui vous inquiète ou vous paraît bizarre, que vous soyez adulte ou que ce soit pour votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un dermatologue. Si vous voulez optimiser votre surveillance par vous-même, vous pouvez également faire des photos de votre peau. De nos jours, tout le monde a un téléphone et vous pouvez faire des photos de votre peau par tronçon. L'avant-bras devant, derrière, le bras, etc. Et une fois par an, ou bien si vous avez un doute, vous vous comparez à vos photos. Tiens, celui-là, je ne l'avais pas, je devrais peut-être consulter. Ou au contraire, non, c'est bon, je l'avais depuis longtemps, je suis rassurée, il ne s'est pas modifié. Un mélanome, comme tous les cancers de la peau, ça évolue, c'est-à-dire ça se modifie. Dans 85% des cas, il va apparaître dans une zone où initialement il n'y avait pas de grains de beauté. C'est-à-dire que c'est une nouvelle tâche qui va apparaître un jour, et en quelques semaines ou quelques mois, s'étaler, ou s'épaissir, ou changer de forme, tout ça n'est pas normal. De la même façon, si un grain de beauté ancien se met à se modifier, ce n'est pas normal. Par contre, un grain de beauté ancien, même gros, même bizarre, s'il ne s'est pas modifié, il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin pour ça. Un grain de beauté ancien qui se fait écorcher, ce n'est pas grave non plus. Quand on dit qu'un grain de beauté qui saigne, c'est dangereux, c'est un grain de beauté qui saigne tout seul, comme un bourgeon charnu, une croûte qui ne cicatrise pas. Ça, c'est anormal. Par contre, écorcher un grain de beauté avec une branche, un coup d'ongle, un coup de peigne, ce n'est pas grave. Donc on récapitule, pensez à vous surveiller, regardez votre peau, celle de vos proches. On parlera dans une prochaine vidéo des critères précis qui peuvent vous alerter quand un grain de beauté a une tête bizarre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la prochaine vidéo. A bientôt ! Abonnez-vous !